Le bonheur, il est là en fait, il est là autant que le malheur, mais c'est juste d'en prendre conscience. Alors, Cache pas ta joie, c'est un média positif, des vidéos toutes les semaines qui sortent sur Facebook et YouTube avec un témoignage humain qui raconte qu'est-ce qui va bien dans la vie et le but c'est de montrer tout ce qui est positif dans le monde et dans nos vies personnelles. Je ne sais pas. En fait, j'ai fait une licence d'allemand, ça ne me plaisait pas, ça ne me correspondait pas. Comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai continué jusqu'au bout la licence, donc je suis licenciée, ce qui est super parce que ça ne me sert à rien. Du coup, pendant deux ans de fac, j'en pouvais plus, je me plaignais tout le temps justement et c'était un peu contraire à ma nature de base et donc c'est venu comme ça à la fin de la licence. J'ai commencé très timidement avec ma famille. Je suis quelqu'un d'assez sociable mais je ne veux pas forcément parler à tous les passants dans la rue, je suis quand même assez réservée. Au bout d'un moment, j'ai interviewé, je suis allée à Amsterdam par exemple, j'ai interviewé des gens dans la rue à 10h du mat' sur un pont. Ça, c'est des rencontres un peu surprises. L'autre jour, j'ai interviewé des gens dans le métro, pareil, je n'avais pas du tout prévu des danseurs. Je suis allée les voir très spontanément. Souvent, c'est quand même des gens que je connais ou que je rencontre, soit dans le cadre professionnel, soit personnel. Et souvent, il y a un échange un peu avant, on prépare et c'est là qu'on a les meilleurs échanges, je trouve. Quand on me demande des inspirations, c'est Yann Arthus Bertrand et Humans of New York. Et c'est clairement, ce n'est pas du tout caché. Et pour moi, c'était très conscient, c'est une inspiration très consciente, donc j'adore ce qu'il fait. Et après, New York, j'ai un attachement un peu spécial à cette ville parce que j'y ai habité quand j'étais petite. Et là, j'y retournais justement. Et donc, je passais une semaine à me balader. Mais à New York, les gens sont tellement ouverts et tu n'as même pas besoin d'aller les chercher. C'est eux qui viennent à toi. Ils voient que tu as une caméra et ils viennent te parler. Donc, c'est un terreau énorme et super. Et en plus, ils ont plein de trucs différents à dire. En fait, c'est la base. C'est-à-dire que si on est plus heureux, ce n'est pas forcément plus heureux, mais plus conscient du bonheur qu'il y a autour de nous. Parce que le bonheur, il est là, en fait. Il est là autant que le malheur, mais c'est juste d'en prendre conscience. Et si déjà, on en prend conscience, donc du coup, on sera plus léger. Moi, je le vois moi-même en ayant pratiqué. Je suis déjà plus heureuse, quoi. Et bien, tout ce qu'on fait, on le fait mieux. On entreprend mieux. On va plus vers les autres. Et forcément, ça améliore le quotidien. Et il y a cette dimension-là sur le bonheur, mais aussi sur les rencontres. Parce que c'est quelque chose qui est hyper important aussi dans mon projet. parce qu'on n'est pas obligé de me parler que des oiseaux qui gazouillent et du printemps. Alors, j'ai plein de projets pour le futur, mais il y en a un qui est très concret. Donc, c'est le 16 mai à Paris, dans le 13e. J'organise une soirée cache-pâte à joie, donc en live. Et donc, il y aura un micro et des gens qui seront préparés à l'avance viendront témoigner comme dans les vidéos. Mais en vrai, et donc, ça sera l'occasion justement de renforcer encore la communauté et de vivre vraiment les valeurs cache-pâte à joie de rencontres et de partages que je trouve hyper importantes. Donc, il y aura un bar aussi. On pourra boire une bière ou manger du guacamole. Et ça, ça sera une super concrétisation de la première étape du projet. Alors, un tweet, je ne suis pas trop tweet parce que moi, j'aime bien prendre du temps pour parler. Si je devais résumer cache-pâte à joie, je donnerais la parole aux gens comme je fais depuis le début. Et là, je voudrais donner la parole à Manou, une dame de 92 ans qui a vraiment bluffé beaucoup de gens sur la page. Elle commence par raconter qu'elle a perdu son frère et son père à la guerre, que son fils s'est suicidé. Et à côté de ça, elle a une pêche d'enfer et elle est tournée vers l'avenir. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Il y a très peu de gens à mon âge qui sont encore aussi en forme pour pouvoir aider les autres. C'est le but, ça a toujours été le but de ma vie, si tu veux. Elle a plein d'espoir pour nous, pour notre génération. Et je trouve qu'on devrait l'écouter une fois par jour. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui voient tout en noir ? D'abord, ça me fatigue beaucoup. Ha, 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 ha !